Le major, l'activité de la COP demande, puisqu'on discute avec les militaires de la COP depuis ce matin. On a fait un système de table ronde ce matin, et pendant deux heures, on a décortiqué, analysé les chiffres qui vont vous être présentés, et également les chiffres de l'activité générale des militaires de la COP. J'ai le sentiment profond que le major, l'adjudant-chef, son adjoint, et que les militaires de la COP ont très très bien travaillé en 2013, et j'ai la conviction que l'on n'obstient pas les résultats qui vous vous êtes présentés maintenant, simplement en allant à la cathédrale allumer des cierpes, puisque le miracle divin n'arrive pas encore sur les chiffres de la délacance, et que si les chiffres de la délacance sont ce qu'ils sont sur la COP demande, c'est en grande majorité grâce au travail qui est effectué par les commandes du lycée, et par les militaires qui travaillent à la COP, et je souligne allègrement ma très grande satisfaction quant au travail qui est effectué par la COP demande en 2013. C'était déjà le cas lorsque je suis arrivé en 2010, puisque les chiffres 2011, 2012, 2013 sont très bons, et la délacance part vers la baisse, et l'activité est en grande. Donc en gros, tout va bien sur la COP demande, et j'ose espérer que l'année 2014 sera aussi bonne que l'année 2013, et que mon successeur et mon commandant en second de la compagnie seront aussi satisfaits que moi en 2015 que je ne suis aujourd'hui majeur. Donc je vais vous présenter les résultats et l'activité de la communauté de brigades de mandes pour l'année 2013. Donc je ne vais pas vous faire la fronte de vous présenter les brigades que vous connaissez toutes plus ou moins, même plus ou moins. Voilà un petit peu la superficie sur laquelle officient les 13 militaires qui travaillent sur la COP demande, avec les quatre cantons et les vêtus communiques. La 29e est en mandes, et on intervient au profit de nos camarades du commissaire de police. Les effectifs de la communauté de brigade que vous connaissez, la brigade demande le chef Vignolo qui sera promu au Gard d'adjudant au mois d'octobre, me semble-t-il, et qui commande la brigade à la place de l'adjudante Lavéré qui nous a quitté au cours de l'année. Le gendarme Tichyte. La qui nous a quitté. Elle ne nous a pas quitté, elle travaille au cours. Elle travaille au cours. La qui nous a quitté, ça t'a un peu... ta plombe l'ambiance. Le gendarme La Verdure, Gaël, qui nous arrive tout droit à l'école Gendarmerie des Sous-Officiers de Chaumont, voilà, et qui était affecté au mois de juillet, parce que je ne m'abuse. Mais. D'accord. Et la gendarme Adjouette Lorenzo Jessica, qui nous arrive à l'école de Tulle, et qui est venue renforcer l'effectif. Pour la brigade de Rignotor, la gendarme Adjouette, la gendarme Chez Fabrice, qui commande la brigade, le chef Lecais, le gendarme Moëlle, et nous avons eu un départ à la fin de l'année, le chef Capéli, qui a rejoint Castelnaud-Darri, et qui, on l'espère, sera remplacé dans le cours de l'année, pour pallier à ses déficits effectifs. Pour la brigade de Vagnol-le-Ving, le chef Enrich, qui a pris une absence prolongée en 2013 pour un détachement d'ambassade à rejouer de son milité, le chef Cuisineau, les gendarmes André et Cazobon. Voilà un petit peu la situation de la communauté de brigade à la RACUF. L'activité des gendarmes, pour 2013, journalièrement, j'avais à ma disposition 7 militaires. Nous avons effectué 23 472 heures de service, et à moyenne, le militaire a travaillé 8h23 par jour. Nous avons eu une activité externe de 15 746 heures, ce qui représente environ 70, pour ne pas dire 71%, de notre activité. Nous avons eu 427 heures de service de norture, à savoir 11,1%. Les militaires de la Côme ont répondu 221 fois aux sollicitations de la population. C'est-à-dire que nous avons effectué 221 interventions en plus du service de la communauté brigade. On va évoquer les résultats que nous avons obtenus en police judiciaire, avec le graphique suivant, sur 4 ans. En 2010, on avait 161 crimes et délits. 2011, 139, une baisse. 2012, on avait pris un sérieux foucho sur la commune de Badarou, avec tous les caméolages qu'on avait eus. On était arrivés à 162 crimes et délits. Et, en 2013, 134. Donc, ce qui représente une baisse de 17%, à peu près, de la délinquance. 17,7%. Et, j'ai rajouté une petite colonne de couleur jaune. C'est pour démontrer le nombre de crimes et délits qui se passent sur le ressort de la communauté brigade de Badarou de Jean-Henri. C'est-à-dire que, pour l'année 2013, sur les 134 crimes et délits pour lesquels on a été saisis, il n'y en a que 87 qui ont eu lieu dans le ressort des 4 cantons dont on a la responsabilité. Les autres se sont passés à l'extérieur, sur le territoire national, voire sur le territoire international. Voici le détail de ces crimes et délits. Les vols sont les plus importants, puisqu'il y en a eu 36. Les cambriolages, 12. Alors que l'année 2012, on a vu 26 cambriolages. Donc, au niveau des cambriolages, on a diminué de quasiment plus de 50%. Les attentes aux véhicules, 12. Et ainsi de suite, la police étrangère, 1. Les attentes aux personnes, 12. Ça, ce sont les attentes physiques et les habitres, qu'on appelle. Les superfiliants, 3. Les escroqueries économiques, qui ont bien diminué aussi. Ce sont les escroqueries par Internet et ainsi de suite. Les autres, les fractions de l'équipe, 34. Donc, c'est énuméré en-dessus. 87 faits se sont produits sur la zone gendarmerie. 11, chez nos collègues du commissaire de police. Et 34, sur le territoire national. Les gens sont venus déposer plein de amendes. Avec le guichet unique, qu'on appelle, nous sommes tenus de recueillir qui n'est pas déjà. Les enquêtes sont poursuivies sur le lieu de commission des faits. Parce qu'elles ne sont pas venus. On ne les garde pas. Un des points noirs du département et de la Circo, c'est la sécurité routière. Et la sécurité routière, Dieu sait si on y consacre des heures de service. Et on a un bilan ATV qui, bien qu'il ne soit pas nul, est quand même en très nette diminution. Puisque la dernière, nous n'avons eu que 9 accidents. Sur ces 9 accidents, on ne déploie pas qu'un mort. Et nous avons eu 9, 10 blessés hospitalisés. C'est-à-dire 10 personnes qui sont allées à l'hôpital. Donc, on voit les chiffres de 2012. On avait eu le même moment d'accident, mais on avait eu 5 personnes mortes et 17 blessés. Donc, les gendarmes oeuvrent et travaillent en matière de sécurité routière à cause de tous les domaines. Nous avons effectué 3 113 heures de police route. 104 services pour 874 heures à consacrer au contrôle vitesse. Et Dieu sait si nous relevons nos infractions. Et les infractions sont plus élevées que la moyenne en matière de vitesse pure. Puisqu'on tape plus facilement et plus allègrement sur des vitesses. Et puis aussi, entre 115 et 117, vous semble-t-il. C'est 117 que ceux qui ont consommé. 117, 130, 140, ainsi de suite. Nous avons fait 13 opérations de contrôle à la colonie et stupéfiants. Les militaires d'accord vont relever 268 effractions graves et générations d'accident. Je vous en ai détaillé quelques-unes. 9 rachissons à la ligne continue. 12 utilisations de téléphones portables au volant. Et 9 dépassements dangereux. Voilà en gros l'activité de la communauté de brigade de demande. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à ce petit diaporama. Je vous présente la site Gazerne. Que certains d'entre nous ont connu, ils ont servi. Voilà. Et je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter, surtout de votre présence. C'est pas la simple émotion que je vous remercie encore une fois. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada